Musique Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mardis pour le reset hebdomadaire, donc pour la nuit noire, l'assaut épique. Maintenant, je vais même vous présenter le reset de la prison des vétérans, car vous le savez maintenant, les boss changent et les dégâts aussi. Donc voilà, tout cela va être condensé dans une seule et même vidéo qui paraîtra maintenant tous les mardis. Donc c'est parti, tout d'abord, pour l'assaut épique de la semaine, on retrouvera Omnigule, vous voyez, avec Héroïque et Castane, il n'y aura pas de dégâts cette semaine pour l'assaut épique. Et pour la nuit noire, on a donc le prêt-à-re-compte avec la brûlure cryo-électrique et la brûlure solaire. Donc voilà, ça c'était pour la nuit noire. Maintenant, les gros, gros changements qui concernent la prison des vétérans. Donc vous voyez qu'en niveau 32, maintenant, il va falloir affronter Codron. Donc c'est le même boss que la semaine dernière, cependant, la semaine dernière, il était en level 34. Donc voilà, c'est le même, c'est Invex. Au niveau 34, on va devoir affronter Calyx Ressuscité. Alors, je vous mets un screen à l'écran, c'est tout simplement un serviteur, un serviteur géant qu'il va falloir combattre. Donc voilà, c'est un déchu. Donc au niveau 34. Et au niveau 35, pas de changement, on apprend toujours Scolas. Alors par contre, les dégâts ont changé et cela vraiment pour tous les niveaux. Donc vous voyez, je vous mets un screen à l'écran, c'est en anglais. Donc au niveau 32, Codron va subir beaucoup plus de dégâts lorsque vous utiliserez des armes abyssales. Et au niveau 34, donc pour le dieu serviteur, donc Calyx Ressuscité, il n'y aura pas de dégâts. Par contre, il y aura interrupteur. Donc les sbires des ténèbres feront plus de dégâts avec leur attaque de mêlée. C'est-à-dire que tous les ennemis feront beaucoup plus mal avec leur attaque de mêlée. Alors je ne sais pas si on sera à one shot, je ne sais pas du tout, je n'ai pas encore essayé. Mais voilà, ça viendra sûrement dans une vidéo un petit peu plus tard. Et donc pour Scolas, vraiment le boss que tout le monde attend, et bien pour Scolas, les gars, cette semaine, il n'y a aucun dégâts. Donc vraiment, il n'y a pas de dégâts particuliers. Donc je pense que cela va être vraiment plus compliqué que les semaines précédentes. C'est vraiment des nouvelles stratégies à venir d'ailleurs, il va falloir en trouver d'autres. Et sur Scolas, il y aura donc un seul modificateur qui est interrupteur. Donc les sbires des ténèbres feront beaucoup plus de mal avec leur attaque de mêlée. Cela va être vraiment très compliqué, je sens, ce Scolas cette semaine. Voilà, c'est tout pour le reset hebdomadaire. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501